Salut à tous, c'est JC, bienvenue dans l'installation 08 Aujourd'hui on va continuer les défis de l'ami Dragoon Et essayer de faire le défi numéro 3 Alors le défi numéro 3 c'est un peu comme le 2 Mais en beaucoup plus long en fait je pense Puisqu'il faut cette fois aller faire atterrir un Landercad Mark 1 C'est à dire une version plus petite que le Mark 2, logique Hop, et il faudra aller la mettre sur l'Eis Donc la planète qu'on a déjà exploré avec l'Icarus Et il faudra essayer d'aller s'y poser sur Terre Le défi c'est de se poser sur Terre Et pouvoir y planter un drapeau Et le défi mais près de l'eau Donc comme évidemment les masses terrées sont pas très grandes Le plus compliqué c'est déjà d'arriver à se poser sur de la Terre Ensuite se poser sur une plage ou quelque chose comme ça Ce sera un peu secondaire et on pourra de toute façon y aller à pied après Voilà donc pour aller un petit peu plus vite J'ai construit déjà le module Donc le module qu'il faut faire atterrir ça va être ça Voilà vous le voyez maintenant en intégralité Donc il y a ce qu'il faut normalement des panneaux solaires Des batteries, parachutes, lumières Il devrait y avoir ce qu'il faut maintenant La fusée ça va être un peu plus compliqué Puisque il va falloir Alors oui non ça ça sert à rien Ça c'est trop gros Voilà Tac Voilà Oui puisque vous vous en souvenez avec l'Icarus Il y avait 5 moteurs atomiques Des Des Du fuel à plus savoir comment foutre Mais bon donc le truc était très 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 lourd Maintenant Est-ce que avec Ce que je veux faire ici Est-ce que ça va être suffisant ou pas C'est un peu ça J'ai quelques doutes sur la quantité de fuel à emporter Donc je crois que je vais mettre en fait Que Deux moteurs supplémentaires Hop Voilà on peut rajouter ça comme ça Avec On peut rajouter Non c'est Ça c'est les Voilà On va Mettre évidemment Comme d'habitude Du scotch Hop Pour renforcer Tout notre bordel Hop Et on va en mettre évidemment de l'autre côté Voilà On va ne pas oublier évidemment les Ce qui va nous permettre de transférer le fuel Voilà Vers les moteurs extérieurs Ça me paraît pas mal Du RCS Là dessus Je ne suis pas sûr que ce soit très utile en fait Puisque La cabine normalement offre assez de puissance Pour pouvoir faire bouger le truc Sans besoin Sans qu'il y ait besoin de RCS Tiens par contre je vais En profiter pour vous montrer un truc Dont il faut tenir compte C'est les moteurs atomiques Vous voyez là il s'ouvre En fait le problème voilà Des moteurs atomiques C'est que vous voyez Quand il Quand le découpleur agit Les deux parties sautent comme ça Et comme ça Le problème c'est que Celui de l'intérieur Il va pas faire comme ça Il va faire justement dans le sens inverse Ah non Il va bien le faire justement Donc bref voilà Il faut garder ça en tête Puisque si vous faites ça Si vous le faites tourner à 90 degrés En fait les deux capots Vont partir dans les autres moteurs Et tout simplement le détruisent Et moi c'est ce qui m'est arrivé Avec l'Icarus pas mal de fois C'est que Et bien Quand vous lancez les moteurs Bah tout explose Puisque les capots ici Partent dans les moteurs Les détachent Et vous avez plus de moteur En arrivant là-haut Donc c'est un peu chiant Et c'est quand même assez problématique Donc Maintenant on va passer Ça ça va être plus je pense Le stade de J'espère transfert J'espère que j'ai mis assez de fuel Vous savez ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est que On va prendre Hop alors pardon Petit décalage Comme en plus il y a du truc partout On va recommencer tout simplement Voilà alors Ce que je vais faire c'est que On va mettre en fait Ceci comme ça Un peu de rab en dessous Et le moteur atomique Qui est ici Voilà Et en fait ce que je vais faire C'est que je vais mettre Des découpleurs Ici Donc je vais en mettre 6 Je sais pas si 6 Voilà Je vais en mettre 6 Donc la raison pour laquelle je fais ça C'est que comme ça Ils pourront donc consommer le fuel Et hop Se mettre à l'intérieur Et une fois que ce sera complètement Par contre il faudra penser à les mettre avant Hop C'est qu'une fois qu'il n'y aura plus de fuel dans cela On pourra donc Les larguer Ce qui pourra évidemment Permettre de D'alléger considérablement Le vaisseau Alors on peut aussi Où est-ce qu'ils sont ? Mettre Quelques Voilà Comme ça ça me paraît pas mal On va évidemment renforcer le tout Avec du scotch Comme d'hab Voilà On peut en mettre là aussi Voilà Bon voilà ça me paraît bien Et maintenant donc on va passer à la fusée Ça fait un peu un missile Un missile Alors voilà Tac Voilà Donc maintenant La fusée avec le stade de lancement Donc là je pense qu'on va y aller encore en mode En mode asperg On va essayer d'en mettre un maximum Pour que justement on puisse Une fois qu'on est Hop Une fois qu'on est en fait dans Enfin dans l'espace Pouvoir se servir un peu du fuel qu'il y a là dedans Pour pouvoir Enchaîner Sur Alors Peut-être c'est un truc Oui pour pouvoir Lancer la fusée en fait Au moins quitter le système Avec Avec ce Avec ce stade Voilà Donc ça ça va aussi renforcer tout le bordel Là par contre du RCS Pour être utile Ça C'est sûr Tac 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 Comme le Ce stade là va être Celui du milieu Et celui sur lequel on va On risque d'être assez longtemps On va Le renforcer Au maximum Hop Alors évidemment Voilà Ça ne s'est pas fait Mais pourquoi il veut pas ? Bon On va laisser ça comme ça Ça va me gonfler sinon Voilà On va mettre du RCS ici Du RCS là Et maintenant on va Et maintenant on va En x6 Et voilà On va se mettre comme ça Et maintenant on va évidemment construire Le reste de la Alors il a fait clic Pourquoi qu'est-ce qu'il y a Il n'est pas content Voilà On va mettre ça Comme ça Et encore une fois Je vais peut-être plutôt utiliser Les skippers Puisque La fusée est en fait Beaucoup plus légère Que Enfin bon Je ne suis même pas sûr En fait C'est peut-être un peu ça le pire C'est que je ne sais Même pas Si notre fusée Est vraiment plus légère Que la précédente Enfin la précédente Que celle qu'on a fait jusqu'à présent Je me disais que Comme c'était du Mark 1 Et du petit Ça allait être beaucoup plus léger Mais en fait J'en sais absolument rien Donc ça va être un peu Un petit peu aléatoire Alors Hop Par contre En fait c'est plutôt l'inverse Il faudrait que je le fasse Tac Et Toi à l'intérieur Puisque En fait l'idée C'est que Ces moteurs là Vont nous permettre De quitter l'atmosphère Donc il en faut des Des assez massifs Et les autres Vont servir Pour manœuvrer Dans l'espace Donc Peut-être un peu moins Alors on peut mettre Quelques ailettes Pour nous aider Nos traditionnels Boosters de début Pour là aussi Nous aider Hop Ils sont où les boosters Je ne sais jamais Alors je dois être Je dois être Voilà ils sont là Tac Maintenant Des bras Hop Pour tenir Voilà Donc maintenant Le montage en asperges Encore une fois Je pense que vous avez compris Si S'il y a des choses Que vous Sur lesquelles Ce n'est pas clair N'hésitez surtout pas A me demander Je sais que certains Me demandent de temps en temps Sur certaines tâches Un peu plus précises N'hésitez pas Moi je peux tout à fait Dans une vidéo suivante Réexpliquer ce que je fais Pourquoi je le fais Comment je le fais Il n'y a vraiment aucun problème Là dessus Alors hop Donc oui Le voyage va être Plutôt long Donc encore une fois Je pense comme la mission Sur Eve Je ne vais pas tout vous montrer Puisque ça Ça va faire clairement Une vidéo qui va durer Deux heures je pense Et le voyage en espace Avec les 8 minutes de burn Etc Je pense qu'il n'y a vraiment Rien de passionnant dedans Et moi surtout Je ne saurais pas meubler Pendant deux heures Sur ce que je fais Ou je ne fais pas Voilà Donc je ferais sans doute Comme la dernière fois C'est à dire qu'on fera On coupera tout Et on accélérera Tout le processus Vers Vers l'ace Et peut-être que Je vous montrerai Les étapes D'aérofreinage Vers Joule Ça peut être Ça je pense Que ça peut Vous intéresser Alors Au final On va mettre Tous les moteurs Au fond Ça c'est quoi ça Ça c'est Les boosters Et donc ça C'est Le montage en asperges Alors Encore une fois Il ne faut pas se planter Donc ça C'est le premier Hop Voilà Vous voyez que Au moment où je le sélectionne Ou que je passe Ma souris dessus Il devient vert Sur l'écran Vous voyez que Ça c'était pas celui-là Voilà vous voyez que C'est celui-là Hop Maintenant de l'autre côté Celui-ci Qui est là Et celui-là Hop C'est celui-là Voilà Ok Bon bah voilà Ça me paraît être Une fusée Qui je l'espère Va pouvoir aller assez loin Par contre On va peut-être La coller un peu plus Au sol Hop Voilà Donc écoutez Voilà je pense Qu'on est On est prêt Pour le départ Vers Vers l'Ace Et Bah écoutez On va se lancer J'avoue que je suis pas très confiant Non plus pour cette mission Mais bon on va voir Et puis bah voilà Je vous propose de regarder Le voyage en accéléré Et on se retrouve Je pense autour de Joule Pour la manœuvre d'aérofreinage Voilà Allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 j'accélère, donc on voit Joule évidemment qui rotationne, non, qui tourne sur elle-même, mais vous voyez que nous, la position par rapport à Joule, nous on ne change pas, Joule sera toujours à cet endroit là, au niveau de l'horizon donc je trouve que justement c'est plutôt sympa comme panorama, notamment vu de l'intérieur bon c'est vrai qu'il y a, hop, là, alors voilà, bah super donc c'est vrai qu'on est un peu loin de l'eau, c'est un peu chiant, mais bon, voilà je trouve qu'on est plutôt bien posé sur notre petite dune, avec notre notre Joule qui est là, et on va faire sortir l'ami Jébedaya qui est venu pour l'occasion, hop, on va le faire on va essayer de ne pas hop et on va mettre donc le drapeau ici, preuve que le défi a été réussi tac voilà et on peut l'appeler défi numéro 3 voilà donc vous voyez que par contre il faudrait qu'il soit dedans pour pouvoir ouvrir la petite antenne mais vous voyez que ah par contre ça qui s'est mal bon attendez je vais oui le drapeau on peut le reprendre il suffit hop de faire takedown et de le reprendre donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre hop on va le mettre juste ici plutôt pour qu'on puisse avoir une belle photo avec le le petit module la planète et bien non riz de plaque il n'y a pas de plaque de toute façon on s'en fout donc si je le mets comme ça est-ce qu'il non là il va vouloir le mettre comme ça tac donc c'est pas ça non plus il va commencer à me gonfler non non plus pourquoi là il veut le placer dans ce sens là on peut savoir oh là là il fait chier alors tac si on se met un petit peu plus en amont sinon là il veut le mettre comme ça bon écoutez on va pas insister non plus des masses puisque ça va prendre du temps pour rien voilà donc on est reparti défi numéro 3 voilà donc voilà le défi a été réussi on est allé jusqu'à l'ace si vous avez regardé un peu le replay vous voyez qu'on a été assez large niveau fuel c'était pas forcément utile d'en amener autant mais comme d'hab c'est toujours pratique d'en avoir un certain nombre donc donc voilà donc voilà on est sur l'ace avec Joule en arrière plan hop on va faire le petit le petit screenshot de fin d'épisode voilà parait pas mal et vous voyez que l'ace c'est une panète plutôt sympa je trouve assez 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 jolie alors par contre où est-ce qu'il est le soleil hop là il apparaît plutôt là-bas j'ai l'impression ah vous voyez donc vous voyez qu'il y a de l'eau en fait en bas je ne sais pas où est le soleil bon bref c'est pas très grave mais donc voilà défi réussi donc voilà j'espère que cette mission ce défi vous a plu et on se retrouve très vite pour le quatrième défi allez salut merci Générique